On va où ? Là où le vent nous portera. C'est une bonne réponse. Voilà Esquilos Marine. We are living. Bye bye Esquilos au fond. Il y a du vent. Et là on va passer au moteur. Ce petit passage qui n'est pas trop large. Il est profond de 5 mètres donc ça veut le faire. Mais on va commencer à passer au moteur. Et au cas où on lève un petit peu la dérive, on passe un tirando de 1m80. Donc 18 coups. Voilà les passages. On n'a pas mis la voile quand même. On aurait pu mettre la voile mais on ne va pas la mettre. On va la mettre juste après. Parce que c'est plus safe. Et on voit l'eau claire avant. Donc on va aller raleter la chouïa. Allez on met tout le genou. Il y a la valse à fond. La côte oueste de Esquilos. Esquilos. Wouhou. Et c'est calme. Le vent se calme. Donc madame largue les riz. Et ça c'est la dernière pointe de Esquilos. Excellente journée de navigation finalement. Plus de 6 nœuds. Auprès bon plan. Un cap plus que mieux. On va descendre un peu. On avance à presque 7,2. Avec un petit vent de 14 nœuds. Bon apparence. Que c'est largement suffisant pour l'euro pour avancer. C'est chouette un bateau qui avance. On croise un voilier qui vient à fond la caisse. On continue à avancer bien. Sinuset. Sinusis. Avec un bon petit vent du nord-est. Et là on arrive à Kirapanagya. On va venir mouiller ici au sur. Il y a un monastère, un 7 nœuds qu'on va visiter. Voici l'île qui se rapproche. Kirapanagya. On arrive. Toujours à la voile. La mer est hyper plate. 4 nœuds de vitesse. Avec une dizaine de nœuds de vent. Il y a un petit pêcheur là-bas. On rentre au mouillage. Tranquillou. Les soirs. Calme. Il y a un voilier au mouillage. Tout seul au milieu de la baie. C'est magnifique. Et voilà, nous sommes au mouillage. On voit l'ancre. Il y a 3 mètres de fond. Des chèvres sous la plage. Il y a un autre voilier au soleil couchant. Les soirs. Le cu forever. Mon Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et au fond, ce qu'on voit, là-bas, c'est Alonisos. Et voilà, on est arrivé au sommet. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le monastère. Voilà les îles qui sont là. Ce sont les deux îles qui sont des parcs nationals, réservés. On peut y aller, mais il faut payer un permis. Et tu vois le monastère, toi ? Non, mais le monastère, je pense qu'il est juste dans le creux là-bas. Il y a un petit port, selon la carte. Waouh, donc il reste encore du chemin. Et voilà le monastère. Finalement, on arrive. Il est nickel. Il est tout bien rétapé, ce monastère. Et voilà le mouillage du monastère. On peut mouiller, selon Navili, mais l'huile, l'huile entre. Et caña du vent du nord, ça doit pas être très cool. On pull the string. Et on open. Je t'ai eu une petite petite puissance. Je t'ai été là avant de la naissance ? Non, c'est pas de pas. Cipro. 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 Il est fait de grêpes. Scène. C'est tout ? C'est tout ? C'est out. Ceci était abbot, et le mec qui a crééva, le péchéускe, le maigiste, au premier monastère, dans le 1er maigiste du Nathos dans le siècle du 9, 6, 3 ans. 30 ans après, il a acheté cette île, de trois monks. Ils restaient ici, mais ils avaient des problèmes avec les pirates. Donc ils ont demandé de acheter la île et de garder, vous savez, libre, sans bâtiment, sans rien, juste pour devenir un endroit très quiet pour les monks. Donc il a acheté 70 gold sovereigns. Vous voyez celui-ci, c'est le contrat de 1.020 ans. Mais c'est la copie, parce que c'est l'original que nous avons dans le monastère. Il a été écrit dans la peau de la peau, donc il a duré de nombreuses années. Le monastère a été créé sur l'autre côté de la pierre. C'est le premier monastère. Ils arrivent ici grâce à l'eau. Il y a l'eau ici ? Oui, bien sûr. Nous avons deux sources d'eau. Ça, c'est le moulin. Ça, c'est le moulin à l'époque pour l'huile d'olive. Et ce moulin-là, il est actionné par des chevaux. Il y a l'eau. Il y a l'eau. Il y a l'eau. Il y a été éclaté dans le monastère, on a rénové, en 2009, 14 ans. C'est pourquoi il y a l'eau. Mais il y a été rénové dans le même style et le même schedule. Comme il y a l'eau. Et si vous allez dans le monastère, vous verrez très belles items et très belles de l'eau. C'est bon. Wow. Wow. Qu'est-ce qu'il y a la panneille ? Un très bon accueil. Ouais. Super. Très, très bon accueil. Très sympa. Maintenant, la marche au soleil, 100 km jusqu'au bateau. C'est parti. Un voilier naviguant au moteur. Et c'est un peu logique. Un olivier centenaire avec une tortue centenaire. Pas très rassuré, mademoiselle tortue. Et voilà, on arrive au beau. Désolé les mouettes, on vous dérange. Et on va partir tout à l'heure. Vers Alonisos. Donc, on est ici. Kirapanagia. Et on va essayer d'aller tranquillou. Tout ici. Juste ici à Olmos Gerakas. L'abbé de Gerakas. C'est pas loin. C'est peut-être une dizaine de nautiques. Pour voir si c'est bon, tranquille, pour passer la nuit. Et le plan après, c'est descendre la Côte d'Ousmond. L'autre si, peut-être. Sur Alonisos. Au revoir vos mouillages de Kirapanagia. C'est parti. Avec la commandante, à la barre. On est parti à la voile. On est parti à la voile parce que nous, on arrive à la voile. Clique. Alonisos. On arrive à Gerakas. C'est un fjord. Au nord de Alonisos. Le ciel est un peu voilé. Mais la météo est bonne. Parce que ça, ça donne un petit peu au nord. Donc on n'a pas trop envie de se faire piéger avec de la huile ici. On va se mettre à la quai. C'est Madame Laure qui fait la manœuvre. Voilà la quai. Tu me dis l'avant, je ne vois pas. On se rapproche. Bonjour Madame. Bon commentaire après cette manœuvre est excellemment réussie. Elle n'était pas excellemment réussie mais je m'y suis repris à plusieurs fois et du coup, c'est parce qu'il y avait du vent. Voilà, c'est tout. Mais ça va. C'est pas mal. Cool. Et sans utiliser le propulseur. En fait, c'est très bien. Et le hobo, il est amarré au quai de Gerakas. Tout seul. Et en face, on voit l'île d'où on vient. Et ce matin, la Gerakas, il ne fait pas très beau. Un peu gris. Donc à l'intérieur, on bricole. On fixe la table parce qu'elle n'était pas fixée. Et quand on naviguait auprès, elle avait tendance à sauter. Donc, on met des boulons ici. Là, j'ai fileté ça. Et on va la boulonner avec des petits boulons de 8 avec une tête arrondie. Et voilà. Et voilà. Et voilà, maintenant, on peut aller au Cap Horn. Au moins, la table ne va pas sauter. Et dès qu'on sera à côté d'un chiffre chandière, on va mettre des vis tête rondes comme ça. Ça va être moins agressif pour les pieds. On s'en va. On quitte la casse. Le vent nous plaque au quai. Donc, on va pratiquer la manœuvre avec une garde. T'es alarguée d'avant ? Oui. Je sais pas. Oui, je préfère. Comme ça, parce que ça arrive d'accrocher la bâtie comme d'habitude. Ok. Voilà. Depart de Gherakas. Manœuvre parfaite. Avec une garde, on va s'écarter d'été. Et on est parti. Le nord de Alonisos. Et on arrive à Nisos Peristera. Que c'est l'île qui est juste en face d'Alonisos. On va s'arrêter juste pour manger ici. Dans cette baie, il paraît qu'il y a un bateau coulé. On va aller voir ça. Si l'on n'est pas trop froid ou avec un néoprène. Voilà l'épave. Alonisos. C'est une drague. Un bateau pour transport du sable. Et voilà, on est un mouillage. à côté, 8 mètres de fond. On voit l'encre en bas, bien en français. ... Sous-titrage MFP. Musique du générique 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 Musique du générique